Hey, Anna ! La poésie est dans les ruines aussi ? Elle n'est pas là pour nous complaire. Elle n'a pas à se faire jolie, à se présenter à nous dans ses plus beaux atours, bien coiffée, bien maquillée, manucurée, liftée, siliconée. Oh non ! La poésie est dans les ruines aussi. Venue déchirer nos œillères, elle grince, elle grogne, elle crie. Elle déchire sa robe seule au milieu de la cour. Elle reste là dénudée devant nos yeux effarés. Elle ne prend pas la pause, elle s'expose. La poésie est dans les ruines aussi. Elle reste là, dressée dans la fraîcheur du petit jour, les lambeaux de sa robe traînant à ses pieds, livrant aux yeux de tous son vieux corps fatigué, son corps marqué par les années. Elle ne veut plus le dissimuler, ce corps tant de fois maltraité, bousculé, piétiné, violenté. Elle ne veut plus le protéger. Elle veut le laisser jouir, jouir de son inexpugnable soif de vie. Enfin nue, elle reste là, sous les caresses du vent, et s'il pleut, tant mieux. L'onde est fécondera son corps frissonnant, son corps ruissellant, son corps offert à tous les ferments. Elle jouit la poésie, elle jouit de chaque instant. Parmi les décombres et les gravats, elle grogne de plaisir, hurle son désir, fait entendre ses soupirs, et enfin, enfin, laisse résonner son rire, son rire tonitruant, son rire effrayant, son rire qui vient vomir sur les passants, un flot de sang nouveau, annonçant les prémices d'un présent émerveillé, d'un instant réveillé, d'un regard énamouré. Dans les ruines aussi, la poésie dans les ruines. Il est en train de se battre. Des ruines, vous avez raison. L'anon est dans les ruines. Les ruines de la poésie dans les ruines. Il n'y a pas d'un minute. Il n'y a pas d'un minute. Des ruines, vous apparaître tous les rires.